La Victoire de l'Amour Vous savez que pour les mois prochains, jusqu'au mois de juin 2015, les mercredis seront consacrés à 20 ans d'amour, les meilleurs moments depuis les 20 dernières années. L'année dernière, pas l'année dernière, la semaine passée, on a commencé rough, assez fort, avec l'abbé Guy Gilbert de Paris. Il est prêtre et il a, comme je vous disais la semaine dernière, il a vendu plus de 5 millions de livres. Il est proche des jeunes, il a une ferme en Provence pour les jeunes qui sont dans la délégance. On a enregistré chez lui en 1999. Aujourd'hui, c'est la suite. Écoutez bien, ceux qui ne le connaissent pas, je vous dis, il a un langage particulier, mais mon Dieu qui dit de belles choses. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête et ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Jean-Paul II a dit, notre Jean-Paul bien-aimé là, sa casquette, Jean-Paul II a dit, la souffrance est un mystère. Donc Jean-Paul ne comprend pas lui-même. Mais Jean-Paul nous explique la souffrance et moi, prêtre, j'explique, et un chrétien, par la croix. Alors, le passage obligé sur la terre, c'est la joie et la souffrance. Pourquoi le Christ est mort ? C'est la réponse à la souffrance. Il a souffert avant moi. Un jour, un loupard, un bôme, dans une piscine, magnifique Apollon, il y avait sur son dos des tatouages. Et dans tout le dos, il y avait inscrit dessus une grande croix, il a souffert avant moi. Ah, c'est beau ça. Le mec avait découvert dans la prison le mystère de la souffrance en disant, il a souffert avant moi. Et c'est le Christ, c'est l'Esprit d'amour, l'Esprit Saint que nous fera comprendre ce mystère. « Pourquoi ton enfant jeune meurt ? Accidentellement ? Ou étant handicapé ? » « Pourquoi Littleton, avec l'horreur d'Ilan et de Rian, qui ont tué en riant 13 de leurs copains et copines ? » Et bien ça, la réponse, bon, c'est l'horreur. Ils avaient dépassé des tas de choses. Ils étaient sur Internet, fous d'Internet, et ils étaient dans un autre monde que le nôtre. Ils n'étaient rien et l'autre n'était rien, puisqu'ils les ont tués en riant. Ces souffrances-là nous atteignent. Mais là, on peut... Et le pape a dit une chose qui est belle. La plupart des souffrances sur terre, c'est nous qui les causons. « Regarde, mon vieux, ce mois-ci, là, 10 millions de Français ont pris la route. Foncer comme des fous, boire trop, et puis après, 4 morts dans la bagnole. » Là, ils revenaient d'un mariage. Trois couples, 6 morts, carbonisés dans la voiture. Ils étaient sous et ils allaient trop vite. Tu ne diras pas que c'est la faute au bon Dieu, putain de merde. Ils étaient sous et ils allaient trop vite. Voilà. Alors, il y a beaucoup... Bon, l'enfant handicapé, etc. Effectivement, il y a des moments où on bute. Voilà. Mais quand on pense que l'enfant handicapé, c'est l'ange du Seigneur, des tas de familles actuellement adoptent des enfants handicapés chrétiennes, c'est montrer que c'est un être vivant qui a été meurtri dans sa chair, mais qui est un fils de Dieu. Et c'est comme ça que tu rachètes, mon vieux. Voilà. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire. Pour les siècles des siècles. Amen. Je suis tellement content de vous parler de ce beau cadeau du mois. Je sais qu'il a travaillé très fort et il a vraiment mis tout son cœur. Il s'agit de l'abbé Robert Lemire avec son nouveau CD qui s'intitule « Dieu le plus grand thérapeute ». Et je vais vous dire qu'on en est tous fiers au bureau. Et je vous le dis, si, comme je vous dis souvent, ça se donne bien en cadeau, si vous en commandez deux, surtout si vous avez des gens autour de vous qui passent un mauvais moment, un mauvais coton comme on dit, ça peut beaucoup, beaucoup les aider. Et ce que j'aime avec Robert, si vous l'écoutez souvent le matin, c'est qu'avec lui, c'est facile à comprendre. Il parle dans nos mots et ça ne prend pas des dictionnaires pour le comprendre. Alors, c'est vraiment un beau CD. Et je vous rappelle le titre « Dieu le plus grand thérapeute ». C'est avec un don de 25 $. Est-ce que vous en voulez deux? Avec un don de 40 $. Et je vous rappelle que vous recevrez un reçu pour fin d'impôt. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6. Également par carte de crédit, par téléphone, du lundi au vendredi, dans le 514-523-4433. 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291. 1-888-811-9291. Et aussi sur notre site internet le www.lavictoiredelamour.org. Et je vous rappelle aussi, il y a des gens qui nous appellent au bureau pour savoir si les cadeaux des mois passés, et même plusieurs mois en arrière, sont toujours disponibles. Oui, il y en a toujours de disponibles. Il s'agit simplement de les demander à notre bureau. Je vous remercie de tout cœur de votre prière et merci de votre grande générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux, et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu, elle est proclamée par ce prêtre qui travaille dans la rue à Montréal, auprès d'itinérants, auprès des plus poquets parfois de la vie. C'est tout un ministère, et je le félicite d'ailleurs, l'abbé Claude Paradis. Quel plaisir d'être avec vous encore une autre fois. Juste avant de commencer, j'aimerais souhaiter mes bons voeux à Mgr Christian Lépine. C'est son anniversaire épiscopal. Il a été ordonné en 2011 évêque, donc c'est aujourd'hui même. Donc, les téléspectateurs se joignent à moi, et nous vous souhaitons nos plus merveilleux voeux et bonne continuité dans votre épiscopal. Et l'évangile d'aujourd'hui, eh bien, elle est de Saint-Luc. C'est un peu être à l'école du bonheur. Jésus s'était arrêté dans la plaine, et la foule l'entourait. Regardant alors sa disciple, Jésus dit, « Heureux, vous les pauvres, le royaume de Dieu est à vous. Heureux, vous qui avez faim maintenant, vous serez rassasiés. Heureux, vous qui pleurez maintenant, vous rirez. Heureux êtes-vous quand les hommes vous haïssent et vous repoussent, quand ils insultent et rejettent votre nom comme méprisables à cause du Fils de l'homme. Ce jour-là, soyez heureux et sautez de joie, car votre récompense est grande dans le ciel. C'est ainsi que leur père traitait les prophètes. « Mais malheureux, vous les riches, vous avez votre consolation. Malheureux, vous qui êtes repus maintenant, vous avez faim. Malheureux, vous qui riez maintenant, vous serez dans le deuil et vous pleurerez. Malheureux êtes-vous quand tous les hommes disent du bien de vous. C'est ainsi que leur père traitait les faux prophètes. Alors, Jésus a beaucoup observé la vie. Notre père des cieux nous a créés pour le bonheur. Quelqu'un m'a dit une fois, et ça m'est toujours resté, « Si tu veux être heureux, continue à désirer ce que tu as. » Parce qu'avant d'avoir la chose, on fait mille et une pirouettes pour avoir quelque chose qui soit disant indispensable. Et dès que nous l'avons, nous voulons avoir une autre chose encore, encore plus perfectionnée. Et ce matin, Jésus nous dit, « Désirez ce que vous avez. » Ça change complètement, hein, la face de la morale de la journée. J'ai travaillé dans un camp à l'École du bonheur, je vais vous conter ça. On avait des jeunes défavorisés. Et il y en avait un, entre autres, qu'on partait du camp. Et pour aller à la cafétéria, c'était quand même un petit bout. Et je l'embarquais sous mes épaules pour l'emmener jusqu'à la cafétéria. Et l'enfant riait aux éclats, il aimait beaucoup ça. Il avait 4, 5, 6 ans, je ne m'en souviens plus. Et ces enfants-là, après le repas du midi, on leur faisait faire une sieste. On les couchait pour qu'ils puissent faire une sieste. Et une bonne après-midi, ce jeune garçon, cet enfant, me prend par le cou. Il était couché dans son lit. Il se lève, il me prend par le cou et il me dit, « Voudrais-tu être mon papa parce que le mien me frappe? » « Qu'est-ce qu'on fait avec ça? » Et Jésus nous dit, « Malheureux ou bien heureux. » C'était de nous, de vraiment voir. Jean Veigny était avec un jeune handicapé mentalement dans une voiture et il s'en allait visiter une arche. Et là, en chemin, ils ont rencontré un camion et il y a une roche qui est venue frapper dans le pare-brise de l'auto de Jean Vanier et sa vitre, elle est devenue tout en éclats. Et Jean a eu peur, donc Jean s'est tassé sur l'accotement pour ne pas avoir d'accident parce qu'il ne voyait presque rien. Et là, Jean, lui, voyait son auto brisé. Et le jeune handicapé lui a dit, « Ah, regarde, Jean, comme c'est beau, on dirait du cristal. » « Malheureux et heureux êtes-vous, Jésus nous dit. » Est-ce qu'on est capable de voir du cristal dans notre vie au lieu de voir toutes des choses brisées, des choses cassées? Je vous bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que tes îles sont belles, Seigneur! Venez vivre une semaine de réflexion spirituelle remplie d'amour et de paix dans une ambiance fraternelle. Pour une 20e année consécutive, la victoire de l'amour, en collaboration avec Voyage Intermission, vous invite à son ressourcement annuel à bord du Celebrity Reflection du 10 au 17 janvier 2015. Au départ de Miami, nous ferons escale à Puerto Rico, Saint-Thomas et Saint-Martin, en compagnie de Sœur Angèle, Sylvain Charon et la présence exceptionnelle de l'abbé Robert Jolicoeur. Réservation avec Voyage Intermission au 514-288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255. Il me reste que le temps de vous dire à demain. Bye-bye. Les gens, quand on les accueille, bien, ils reviennent. Et quand on les aime, ils reviennent. Moi, là, j'aime mieux aimer plutôt que d'avoir raison. L'exclusion, les marginaux, moi, je ne crois pas à ça. Je n'exclus personne parce que je suis convaincu que Jésus n'excluait personne. Il n'aimait pas le péché, mais il aimait le pécheur. Il était en amour avec le pécheur.